Parlons d'astrologie. Autrement ce qu'on pourrait croire, si on a un système ternaire en astrologie, marge de Jupiter-Saturne, dans cette astrologie qu'on peut appeler stellaro-planétaire, comme par exemple une situation judéo-chrétienne, ou de la langue franco-anglaise, etc. Eh bien, on a un processus qui est aléatoire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que si on compare ne serait-ce que Jupiter et Saturne, le site de Jupiter et de Saturne, eh bien, le site de Jupiter ne dépend pas de celui de Saturne, inversement. sur le plan astrologique. Le commencement d'un nouveau cycle ou d'une nouvelle période de Jupiter n'est pas articulé sur le commencement ou la fin d'une période de Saturne. Tout peut arriver. Toutes les combinatoires possibles entre Jupiter et Saturne peuvent se produire. Je ne parle pas des aspects entre les deux planètes. Je parle du fait que telle planète, à un moment donné, est au début de son cycle, telle autre planète est à la fin de son cycle, etc., ou au milieu de son cycle. Tout est possible. Et tout cela n'est pas du tout contrôlé. On ne va pas me dire que tout cela est organisé. Contrairement à l'idée qu'on se fait de l'astrologie. Les combinatoires planétaires sont infinis, si on peut dire. Et elles ne sont pas programmées. Elles sont programmées dans l'absolu, si on veut, parce qu'astronomiquement, on peut savoir à quel moment telle planète se trouvera à tel endroit. Mais au niveau de la signification et de la portée de ces configurations, c'est une affaire complètement inconnue. Et donc, constamment, il y a une redistribution, en quelque sorte, comme au poker, en quelque sorte, on redistribue les cartes, et à un moment donné, on a telle et telle main qu'il faut savoir utiliser au mieux. Mais c'est complètement aléatoire. Contrairement à ce que dirait Einstein, là, on est presque dans le jeu de dés. Autrement dit, c'est un système qui est assez subtil. C'est un aléatoire qui est évidemment programmé, qu'on peut même connaître à l'avance, mais qui n'a aucune logique en soi. Alors, je pensais cela l'autre jour, en insistant à un concert, il y avait des quatuors, des trios. Et évidemment, chaque instrument a sa partition. Mais, là, le compositeur est censé harmoniser les différentes partitions. Quand on voit un instrumentiste jouer, il le joue d'après la partition, mais dans le cas d'une partition qui a intégré le jeu des uns et des autres. Alors que là, dans le cas de l'astrologie, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de compositeur qui a harmonisé l'ensemble. C'est à nous, société, à nos sociétés, d'harmoniser ce qui existe. Les cycles qui existent à un moment donné, sous quelle forme ils se présentent, à quel stade ils en sont, c'est à nous de l'harmoniser en permanence. Il n'y a pas de compositeur qui est là pour le faire à notre place. Le gouvernant, c'est celui qui est capable d'harmoniser en quelque sorte. Et d'ailleurs, le compositeur, c'est aussi ce qu'il fasse. Il crée des pièces diverses, parfois, et puis après, il les met ensemble et il va harmoniser. C'est-à-dire qu'il va essayer de les rendre compatibles. Mais Jupiter et Saturne, pour rester sur ces deux planètes, ont des fonctionnements parallèles qui n'interfèrent entre eux que de facto, parce qu'elles sont là, à un moment donné, à un certain stade de leur fonctionnement, et bien, il faut faire avec. Mais ça n'est pas prévu. Ce n'est même pas prévisible. On ne peut pas vraiment prévoir comment ça va être vécu. Donc, vous voyez, par là, je suis en train de dire, et c'est le but de mon intervention, qu'il n'y a pas de déterminisme astrologique, au sens strict du terme. Il y a une grande liberté qui est laissée aux hommes d'apprendre à gérer ces cycles qui n'ont pas d'obligation, qui n'ont pas de nécessité absolue à s'enticuler de telle ou telle manière. Alors, tout l'intérêt, c'est justement de ne pas travailler sur une seule planète, comme je l'ai fait à une certaine époque. Parce que quand on travaille sur une seule planète, il n'y a pas de problème là. Bon, la planète, elles s'y sont courtes, et c'est régulier. Mais dès que vous utilisez deux planètes, pour ne pas dire trois, ou plus, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et le déterminisme qui apparaît clairement, et la logique qui apparaît clairement, lorsqu'on ne travaille que sur un seul cycle, elle disparaît complètement, elle voit en éclats quand on travaille sur plusieurs cycles à la fois. Alors, les astrologues croient, aujourd'hui, que tout ça, ça s'articule, qu'il y a tel aspect entre telle planète, etc. Mais en réalité, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Je pense que chaque planète a son agenda propre, et que c'est à nous de trouver des solutions pour vivre avec ces agendas divers, et de les rendre compatibles tant que faire se peut.